Dans cette classe, nous appliquerons l'arrondi en utilisant la commande filet, en supprimant les coins vivants et en améliorant la finition des modèles. Ouvrez le fichier disponible et commençons. Cliquez sur la commande filet et l'onglet manuel, avec l'option Constant Size Fillet Active, entrez la valeur de 1 mm. Nous laissons l'option Aperçu Complète Active et sélectionnons le bord indiqué. Voir la barre flottante affichée et remarquer l'aperçu lorsque nous survolons la souris sur les options d'application de la commande. Nous cliquons sur l'option Afficher et confirmons la commande, arrondissant facilement tous les bords extérieurs du modèle. Nous avons réactivé la commande et l'option Filet de taille variable, qui vous permet de définir différentes valeurs pour arrondir le même bord. Nous sélectionnons le bord et observons les points indiqués. Cliquez simplement sur le point, entrez la valeur de rayon souhaitée et cliquez sur Définir un essai signed. Nous modifions comme indiqué et confirmons la commande. Appliquons maintenant l'arrondi avec l'option Face Filet Active. Nous sélectionnons une face pour chaque case à cocher, qui devrait former un coin, informer la valeur du rayon et voir l'aperçu. Il est important de noter que nous ne pouvons sélectionner qu'une face pour chaque boîte et pour créer un autre arrondi de face, il est nécessaire de réappliquer la commande. Nous avons confirmé et maintenant apprenons à connaître l'option Full Round Filet, pour laquelle nous devons sélectionner trois faces, selon l'ordre indiqué sur les icônes. Chaque sélection doit être effectuée dans une case et la valeur du rayon est définie automatiquement. Une caractéristique très intéressante est le FIEXPERT, trouvé dans cet onglet, qui vous permet d'appliquer divers arrondissements. Sélectionnez l'entité, définir la valeur et cliquez sur Appliquer. Chaque fois que nous cliquons sur Appliquer, un nouveau congé de fonction est ajouté au gestionnaire de fonctionnalités. Une astuce importante lorsque vous utilisez la commande Congé est que si l'aperçu n'est pas affiché, vous devriez vérifier que l'option Aucun aperçu est active et cliquez sur Aperçu complet. Si l'aperçu n'est toujours pas affiché, diminuez la valeur que vous avez saisie ou, en dernière option, vérifiez les entités sélectionnées. L'arrondi à l'aide de la commande Congé contribue à augmenter la taille du fichier. Donc chaque fois que possible, ils doivent être appliqués comme dernière étape de la modélisation, ou de préférence créés dans des esquisses. Nous avons vu dans cette classe comment utiliser la commande filet, très important pour créer des détails en morceaux et enlever les coins de vie, qui sont essentiels dans la conception de n'importe quel modèle.